Oh 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 cappuccino, cappuccino Diane Jean c'est désormais ce qu'elle veut dans la vie et personne ne l'en empêchera. L'élément déclencheur s'est produit en 2006 alors qu'elle a pris une nouvelle qui change à sa vie. Le cancer, dans le fond, ce qui est arrivé c'est que c'était la plus belle chose qui m'est arrivé. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est quelque chose qui m'a réveillée. Diane étudie en entretien général d'immeubles au centre de formation 24 juin. Quoiqu'il s'agit d'un métier traditionnellement pratiqué par des hommes, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, peu importe les embûches. C'est la toute première fois que j'ai un élève comme ça. Si vous saviez tout ce qu'elle a apporté aux autres élèves dans la classe, c'est incroyable. Il y a beaucoup de préjugés encore, que les femmes ne peuvent pas faire telle ou telle chose, alors que moi, c'est tout au contraire, ils peuvent tout faire. Lors de ces stages, Diane a dû faire face à de nombreux préjugés comme quoi le sexe féminin n'est pas capable d'accomplir les mêmes choses que le masculin. Plusieurs femmes rencontrent ce genre de problème et Diane Gens souhaite qu'elle ne baisse pas les bras. Pour vraiment s'affirmer, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, la compétence n'a pas de sexe qui disent et puis c'est vrai. Natacha Laving pour Estrieplus.com